L'histoire, justement, c'est la science de ce qui n'a lieu qu'une fois. Bonjour, je m'appelle Patrick Boucheron, j'ai 50 ans, je suis historien, médiéviste même dans le civil. Et pourtant, c'est notre regard évidemment qui se renouvelle, qui se vivifie et qui se rafraîchit sur ces choses anciennes. C'est ça qu'il faut évidemment expliquer aux élèves, parce que c'est une leçon d'énergie contre l'arrogance du présent. On sait tout, on sait déjà tout, la bibliothèque est close. Ce n'est pas tout à fait vrai. On produit quand même de la documentation, ne serait-ce que par l'archéologie. L'archéologie est une science de production des archives du sol qui sont non seulement augmentées, exhumées, mais véritablement inventées. Donc, il y a déjà cette idée que l'histoire, c'est un savoir actif et dynamique qui produit sa documentation. Soit parce qu'on découvre, on n'arrête pas de découvrir quand même. Soit parce qu'on requalifie, c'est-à-dire ce qu'on ne prenait pas au sérieux. On se met à le considérer. Alors, il y a plein d'exemples historiques comme ça. Je ne sais pas, les récits de miracles pour les médiévistes, où c'était considéré comme du folklore, ça n'intéressait personne. Et donc, on ne lisait pas les vies de saints, ou seulement pour ce qu'elles informaient de la vie quotidienne. Mais dès qu'il s'agissait de spiritualité, on disait, bon, ça, c'est des histoires de bonnes femmes. Aujourd'hui, on les reconsidère. Aujourd'hui, depuis longtemps. L'anthropologie les reconsidère parce qu'on les prend au sérieux. Et puis, ça me fait penser à une phrase d'Henri-Iréné Marou, historien vénérable de la connaissance historique, je pense que ça doit être en 1954, qui dit quelque chose comme « On ne sait du passé que ce que l'on comprend de ce que l'on croit vrai, de ce que les documents ont conservé. » Donc, si on reprend à rebours cette formule, il faut d'abord que quelque chose soit conservé. Plutôt que rien. Et on peut aussi trouver de la documentation. Et puis après, il faut le comprendre. Le comprendre, ça veut dire le prendre avec nous. Et c'est là où, effectivement, vous avez raison. Au fond, ce renouvellement permanent de l'histoire, c'est les questions qu'on lui pose qui changent. Alors, par exemple, Christophe Colomb. Christophe Colomb, pendant très longtemps, l'homme de 1492, celui qui découvre l'Amérique, il est considéré comme un héros de la modernité. Donc, on veut y voir tout ce qui est projeté en avant dans l'histoire de l'Europe, tout ce qui va ouvrir le nouveau monde. Et aujourd'hui, on va plutôt présenter Christophe Colomb comme quelqu'un qui est inquiété, angoissé par la fin des temps, qui est, oui, médiéval, profondément habité par l'esprit de croisade, qui veut aller poursuivre ailleurs, de l'autre côté de ce qui ne sait pas encore être l'Atlantique, la reconquista espagnole. On n'a pas découvert de document qui dit que Christophe Colomb, c'est ça. Mais c'est notre regard sur la modernité qui s'est inquiété au sens propre. C'est-à-dire à la fois qui s'est déplacé, qui est peut-être moins tranquille, et qui aussi est plus troublé. Et donc, c'est le même Christophe Colomb, mais nous ne sommes plus les mêmes pour comprendre son histoire, pour le comprendre. Donc, nous prenons avec lui une autre histoire qui est la nôtre.